Le débat qui est là est un débat qui doit prendre deux considérations. La première, c'est que quand il existe une langue et une culture sur les territoires de l'Europe, c'est un patrimoine européen. L'histoire des Etats membres a été diverse. Je suis corse. La langue corse existait bien avant que la Corse soit française. Et c'est un patrimoine européen. Et ce patrimoine européen, il appartient à l'Europe de le protéger. Car c'est sa diversité, c'est sa mission de protéger sa diversité. Et la diversité des langues est aujourd'hui en difficulté, en péril. Les langues périls pour des raisons sociologiques, le recul du milieu rural, le développement des médias monopolisés par les langues dominantes, sont des éléments objectifs. Mais il y a aussi des éléments politiques. C'est que les langues n'ont pas sur le territoire même où elles sont ancrées la considération et le soutien qu'elles le méritent. Et cette considération, elle ne s'apprécie pas par un pourcentage ou par je ne sais quels critères, comme il vient d'être soulevé. Il s'apprécie par l'effectivité de la pratique de cette langue sur le territoire où elle a son domicile. Il faut que cette langue soit effectivement pratiquée sur le territoire où elle a domicile, pour espérer qu'elle soit transmise aux générations futures. Et c'est bien ça l'indicateur sur lequel on doit se pencher. Et si, pour arriver à des résultats probants en termes de préservation de la pratique linguistique des communautés, à des méthodes pédagogiques, il faut aller aux méthodes pédagogiques. Et c'est à ceux qui sont en responsabilité de cette langue, le peuple catalan, le peuple corse, le peuple basque, sont en responsabilité de la langue corse, de la langue basque ou de la langue catalane. C'est à eux d'apprécier les moyens pédagogiques qui sont nécessaires au maintien de la pratique de la langue sur un territoire. Et je pense que là-dessus, il y a un consensus. Les gens qui sont sur un territoire doivent contribuer, qu'ils soient originaires du territoire, qu'ils soient immigrés, ou qu'ils ne soient pas originaires de ce territoire, à l'épanouissement linguistique du territoire où ils vivent, à l'épanouissement culturel du territoire où ils vivent. Et donc c'est bien ça la question essentielle. Et vis-à-vis de la Commission, vis-à-vis de l'Europe, c'est que fait-on au niveau de l'Europe pour protéger ce qu'est notre patrimoine européen ? Chaque fois qu'une langue est en péril sur un morceau de territoire de l'Europe, c'est l'Europe qui s'appauvrit, et c'est la Commission, c'est les instances européennes qui sont responsables de cet appauvrissement. Elles n'accomplissent pas la mission que les traités leur donnent, qui est de préserver la diversité de l'Europe. Et pour cela, il faut des moyens qui sont effectivement des moyens financiers, il faut ouvrir des politiques comme Erasmus, tout ça c'est positif, mais il faut aller plus loin. Il faut considérer qu'il faut aussi des moyens politiques, et ces moyens politiques, aujourd'hui, la Commission ne se les donne pas. Et je demanderai à ce que nous soyons aujourd'hui conscients que nous sommes à un tournant pour la diversité de l'Europe, car il y a trop de choses qui vont, des signaux d'alarme sur le maintien et la vitalité des langues auxquelles nous sommes attachés, et donc il y a besoin de réagir. Merci.